Après l'échec de pourparler entre les autorités maliennes et la CEDEAO, le président de la transition, Assime Goïta, devrait prendre des décisions courageuses souhaitées par la population dans sa large majorité. A savoir, sortir le Mali des institutions sous-régionales inféodées au néocolonialisme de la France. 2. Sortir le Mali des mécanismes de la domination monétaire instaurée par le régime esclavagiste néocolonial français au lendemain des indépendances de façade des pays africains. Les autorités maliennes doivent aussi créer leur propre monnaie qui sera adossée à un panier de divises étrangères comme le yuan, le rouble, le dirham ainsi que sur les talons or. 3. Le Mali devrait aussi sortir de la francophonie et bannir définitivement la langue française en la remplaçant par la langue bambara. 4. Cette nouvelle étape de décolonisation effective est un prélude non négligeable et non négociable. 5. La France, via ses vallées locaux comme Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Makissane du Sénégal et enfin Mohamed Bazou du Niger, tenteront de saboter par tous les moyens les efforts des autorités maliennes de transition. 6. Les pays africains n'ont aucun avenir avec les états esclavagistes et colonialistes. 7. Comment peut-on construire un avenir avec des pays qui ont bâti leur richesse sur la traite des noirs ? 7. Dites-le ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. 8. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner à cette plateforme, à notre chaîne YouTube. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada